Aujourd'hui, on accueille une de nos bleus, c'est Mariam Assignaté, consultante sur la chaîne L'Equipe et double vice-championne du monde avec les bleus. Bonsoir, Mariam. On s'est absolument régalé. Les bleus sont donc championnes du monde pour la troisième fois de leur histoire. Un titre qu'elles ont obtenu face à la Norvège. Alors déjà, les bleus ont été incroyables pendant ce championnat du monde. Elles nous ont vraiment bluffé. Elles ont affiché un très bon niveau. Elles ont énormément progressé en attaque surtout. Après, en défense, elles ont gardé la culture française, celle du combat. Et elles ont montré une régularité à laquelle elles ne nous avaient pas habituées. Donc oui, elles ont été étincelantes. Elles ont été étincelantes. On s'est régalé avec ce sacre français. Alors, on vous a demandé de travailler un petit peu. Vous avez regardé le match, mais vous avez également tenu à sortir quelques images. Et on va parler d'une joueuse en particulier. C'est Léna Granvaux. Oh, fantastique. Elle a été vraiment incroyable. Mais après, moi, ce que je souligne en même temps, c'est la préparation du match par l'entraîneur. Parce que quand on a une jeune joueuse comme ça, qui n'est pas expérimentée, qui arrive à jouer d'une manière aussi détendue, c'est que la préparation du match a été très, très bien faite. Et que chacune des filles a réussi à savoir quel était son rôle. Et ce soir, elle a été bluffante de justesse. Mais moi, justement, je voulais parler d'elle. Non, mais elle m'a vraiment bluffée. Parce qu'elle sort du banc, parce qu'il y a une blessure au nez de Laura. Flip, oui. Et en fait, elle est sur l'arrière-droite, en fait, bien que droitière. Et elle fait 5 sur 6 en attaque. Alors qu'elle a beaucoup moins d'angle sur certains tirs, franchement. Enfin, moi, j'ai été assez bluffé. Et surtout, c'est ses appuis, des appuis de feu. J'aime bien les petites histoires. Elle a joué avec aussi toute son émotion. C'est elle qui a éclaté en sanglots avant que ce soit terminé, en fait. Avant le dernier temps mort. J'ai trouvé ça beau aussi. Et en plus, elle a assuré en défense. Parce qu'elle a récupéré des ballons importants. Elle a été très agressive. Et je ne la connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai été complètement bluffé qu'elle réussisse cette performance-là. À ce moment-là. C'est vrai, c'est une très jeune joueuse. Elle a 20 ans. Donc, c'est normal d'éclater. Oui, c'est la Benjamin. C'est normal d'éclater en sanglots. Quand on fait sa première compétition en équipe de France et qu'on est championne du monde. Et qu'on a la chance d'être décisive. Parce que quand on met une droitière à droite, c'est surtout pour voir jouer dans la continuité. Et puis, elle a un petit avantage. Parce qu'elle prend le joueur dans la course côté bras avec le bras libre. Et elle, c'est toutes ses qualités. Tout le 1 contre 1. Et puis, elle a montré d'autres choses. C'est ce que j'ai apprécié. Du tir en appui central. C'était ouvert. C'était juste. Il fallait tirer. Elle a pris les tirs. Et elle s'est concentrée. Elle a joué relâché. C'est vraiment très beau à voir. Grégory. C'est une question. Comment on peut expliquer cette première mi-temps à 20 buts ? Ça m'a semblé être complètement ouvert. Est-ce que c'est les deux équipes qui avaient décidé de ça ? Est-ce que c'est l'équipe de France qui imposait son jeu ? Comment on en est arrivé à cette orgie de contre-attaque, de but ? Ça a commencé de cette manière-là. Parce que les deux équipes ont commencé de manière très engagée. On a eu Stine Off-Todal qui est entré directement dans son match. Les Français étaient très concentrés. Et malheureusement, ce n'était pas un match de gardienne. On a eu très peu d'arrêts des deux côtés en première mi-temps. C'est ce qui explique. Et puis, il y a eu ce rythme d'une finale. D'une finale avec le style nordique. Parce que les Norvégiennes, leur force, c'est de courir. Et les Françaises aussi, leur force sont les qualités physiques. Il y a pas mal de joueuses qui peuvent se projeter. C'est juste qu'étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrêts, avec le rythme et l'envie de bien faire, forcément, ça donne beaucoup d'attaques. C'est vrai que les gardiennes, en première mi-temps, n'ont peut-être pas été complètement à l'honneur. Mais en deuxième mi-temps, ça coufait quand même un match assez incroyable. Parce que les trois arrêts qu'il faut faire... Parce qu'il y a eu des moments clés quand même dans ce match-là. Il y a eu des moments où je me suis dit que les Françaises ont raté deux contre-attaques. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas le payer ? Et là, il y a l'arrêt sur le pénalty qui change beaucoup de choses. Après, un face-à-face, un duel. Et quand on est à trois buts d'écart, parce qu'elles peuvent revenir, on se souvient que les Françaises étaient déjà revenues de sept buts de retard contre les Norvégiennes, déjà. Donc, ça veut dire que tout est possible. C'est un sport où tout peut basculer en 3-4 minutes, un peu comme en basket. Et là, j'ai la sensation que la gardienne a fait aussi les arrêts qu'il fallait au moment où il fallait. Exactement. Elle a joué en paire avec Laura Gloseur, qui était, elle, sur un nuage depuis quelques matchs. Donc, elle a eu sa chance. C'est une joueuse expérimentée, parce qu'elle connaît la scène internationale. Elle a joué avant pour le Sénégal. Et puis là, pour sa première sélection en équipe de France, elle se retrouve championne du monde. Elle joue en Ligue des Champions avec Metz. Donc, elle a l'habitude d'avoir ce rythme, d'avoir de l'importance, d'être décisive sur les matchs. Et elle a montré toute sa force de caractère sur cette fin de match. Effectivement. Un saco, on l'a vu, notamment, avec cet arrêt marquant sur un jet de 7 mètres. Bravo à elle. Un petit mot également, vous vouliez, Raymond, par rapport à cette soirée que vous avez regardée. Par rapport à ce que tu disais, l'évolution, tu dis que les Françaises sont bien meilleures offensivement. Ça vient à quoi ? C'est les joueuses ou c'est une recherche de travail différent ? C'est une recherche de travail différente. C'est vrai que là, elle joue beaucoup plus sur la continuité. Après, le style de joueuse aussi fait que... Tu l'as déjà dit, la continuité, c'est quoi ? La continuité, c'est quand on va combiner beaucoup plus longtemps ensemble. On va montrer beaucoup plus de patience. Donc, pousser vraiment le ballon, les passes, jusqu'à trouver une solution plus large. Jusqu'à la limite du temps ? Pas la limite du temps, mais jusqu'à trouver une solution franche, au fait. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de précipitations. C'est vrai que maintenant qu'il y a moins de tireuses de loin sur la base arrière, on joue forcément plus sur la continuité parce que ce sont des joueuses capables de marquer plus à l'intérieur des 9 mètres ou à 6 mètres. Donc, ça demande quand même de faire bouger pas mal la défense. Les Bleus ont été exceptionnels. Mais il y a un homme, évidemment, qui symbolise cette réussite. C'est Olivier Crumbles. On va écouter une réaction d'Olivier Crumbles. Et après, on va en parler. Parce que quelle carrière, 25 ans à la tête des Bleus. Et on parlera évidemment de tout ce qu'il a fait depuis un an et un petit peu la reconstruction autour de cette équipe. Oui, il avait très bien préparé son équipe de France. C'est un moment merveilleux, dit-il. Ce titre représente beaucoup. On n'est pas arrivé dans de bonnes conditions. L'objectif sera d'être mieux que ça l'été prochain, évidemment, pour les Jules. Même être comme ça, c'est pas mal. C'est la 11e finale pour les Bleus avec le Messin. C'est absolument exceptionnel. C'est sa réussite aussi. Parce que, voilà, on a entendu cette déclaration. Il n'y avait pas énormément d'ambition avant la compétition. Et pendant la compétition, les Bleus se sont vraiment révélés. Et elles ont été allées chercher ce 3e titre au Mondial. Oui, et c'est vrai qu'il a eu beaucoup à cœur de resituer le débat, l'enjeu. Parce que pour lui, c'était vraiment les Jeux olympiques à venir. Et après, même en tant qu'ancienne joueuse de l'équipe de France, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on regarde ce genre de match. Parce que c'est un entraîneur qui a traversé toutes les générations. Et puis, le fil rouge qu'il a étendu à travers les générations, la culture qu'il y a dans le jeu, on la retrouve, on s'y retrouve dedans. Donc, c'est toujours un gros événement. 20 ans plus tard, 20 ans après le premier sacre, pour lui, ça ne peut être qu'une consécration. Parce qu'il a évolué, il a grandi en même temps que cette équipe de France. 2003, 2017, 2023, les 3 titres des Bleus. Comme quoi la continuité, ça paye ? Par rapport à ce qu'il a dit, c'est quand même hallucinant de parler d'un titre mondial comme d'un objectif intermédiaire. Je pense que c'est une formulation de management. Parce que l'objectif aussi, c'était de parer à toutes les situations. Parce que ce n'était pas gagner d'avance. Si jamais les JO au hand, c'est au-dessus. Et en plus, c'était en France. Non, mais ça reste à choper. On va recentrer le débat par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois, je ne fais que d'entendre ça. Le hand vit qu'à travers les JO. Non, c'est parce que les JO, c'est une compétition éleutiste. Parce qu'il y a très peu d'athlètes de très haut niveau qui peuvent dire, j'ai une médaille olympique. Donc, c'est pour ça que c'est cette importance-là. Mais gagner des titres mondiaux, gagner des titres européens, ça fait partie des objectifs de la France. Et le handball vit aussi à travers tous les titres qu'il arrive à glaner au fur et à mesure des années. C'est déjà arrivé qu'une équipe fasse championne du monde, championne olympique ? La Norvège, peut-être ? Le Danemark, je crois, avait fait championne du monde et champion olympique. Que ça serait peut-être une première ? La Norvège... 2012, peut-être à Londres ? Peut-être, oui. Je ne suis pas certaine. Mais la Norvège, peut-être. Si, c'est arrivé. Mais après, je pense qu'il y a une telle pression quand on joue à la maison avec des enjeux. Quand l'entraîneur va faire sa dernière compétition, va tirer sa révérence après 25 ans, forcément, il a envie de recentrer. Parce que, pour lui, il a à cœur de soigner sa sortie. Ça se comprend. Mais, Mariyama, évidemment, il y a ce titre de championne du monde qui est exceptionnel. Mais vous commencez à en parler. Forcément, tout le monde parle des JO en France, à Paris. Il y a des objectifs. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves où on est un peu bidon. Là, on a envie... Ben oui, c'est ça la réalité aussi. En Andes, on est championne du monde en titre. On veut forcément aller chercher l'or. C'est l'objectif. C'est l'objectif d'aller chercher l'or, de briller. Parce que le monde n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. On le voit dans les médias. On n'a pas la bonne... Vous étiez une de l'équipe aujourd'hui. Oui, mais faire la une un jour, ce n'est pas avoir la lumière qu'on mérite tous les jours. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il joue. C'est jouer à la maison. C'est créer un engouement. C'est créer une terre des Jeux. C'est montrer qu'on est capable du meilleur, même à la maison. Et qu'on veut emporter le pays année après année, même quand ce n'est pas les Jeux Olympiques. Ce qui est assez bluffant avec cette équipe de France, c'est qu'en fait, ils avaient annoncé, de la défense, on va passer à un jeu plus offensif. Effectivement, il a réussi à imprimer cette marque-là. Et ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Parce qu'on se disait, mais est-ce qu'il va y arriver ? C'est pour ça que j'adhère assez à l'idée de formule de management, en quelque sorte. On passe ça sous silence. Parce qu'il y avait une possibilité aussi de se planter. Et si on s'était planté, c'est une manière de se couvrir. Et de mieux rebondir après l'échec, au cas où. Parce qu'il faut savoir qu'il faut remobiliser toute une équipe. Sachant qu'il y a une grosse partie de cette équipe qui est très jeune, qui n'a pas mal qui jouaient leur première compétition. On ne peut pas venir leur mettre énormément de pression et leur dire six mois après, en fin de compte, ce n'est pas grave. Il faut avoir une continuité dans le discours. Si je te demande, deux, trois joueuses que tu n'attendais pas et qui t'ont bluffées depuis 10 jours ? Que je n'attendais pas déjà à Léna Granvaux. Je ne l'attendais pas parce qu'on m'avait posé la question en me disant, est-ce que tu la vois dans les 14 pour les Jeux Olympiques ? Et je me suis dit, c'est trop tôt. Et là, par rapport à ce qu'elle a montré, je pense qu'il y a des joueuses, des anciennes qui ne sont pas encore au niveau auquel on les attendait, qui peuvent se faire du souci. Parce qu'au moment de faire des choix, il va y avoir ce dilemme. Est-ce que je prends les joueuses en forme du moment où je choisis l'expérience ? Et ça, ce n'est pas un choix évident. Et on sait qu'Olivier Krombos fait toujours des surprises dans ses choix avant les Jeux Olympiques. Donc, je mettrais elle. Je mettrais aussi Oracek, Tamara Oracek. Parce que je l'ai trouvée, sur les autres chaînes, ils disent qu'elle est très discrète, comme si c'était une qualité d'être discrète en équipe de France. Et là, elle a pris beaucoup plus d'ampleur dans la défense. Elle a même en attaque, elle s'est montrée percutante. Elle a marqué à plusieurs reprises. Et c'est comme ça qu'on l'attend, à un niveau beaucoup plus élevé. Et sinon, les gardiennes, parce qu'elles ont vraiment tenu la baraque quand même. C'est une paire très, très performante. Et je me dis, Olivier, il doit commencer déjà à se triturer le cerveau pour se dire mais si Cléopâtre Darle revient, qu'est-ce que je vais faire ? Ça ne va pas être évident. Faux pas, défensivement aussi, c'est... Ce n'est pas une surprise. Oui, ah, c'était des surprises. Oui, ce n'est pas une surprise. Pour l'état faux pas, elle est extraordinaire depuis longtemps. Je n'avais pas la question, je n'avais pas la question. Les bleus sont sur le toit du monde. Bravo à elle, donc un troisième titre mondial. Camille, nos championnes sont en une de l'équipe ? Évidemment. Évidemment, on ne s'est pas trompé. Bonjour, Mariamma. C'est une. Bon, on va essayer de voir trois. Avec cette très belle image des deux gardiennes, justement, de l'équipe de France, Laura Gloseur et Atadou Sacco dans les bras d'Amandine Lino de dos sur la photo. Voilà, les larmes de joie des gardiennes françaises et cette très belle une, évidemment, seule au monde. Absolument magnifique. Et on voit, effectivement, les dates, 2003-2017 et donc 2023, troisième sacre pour nos joueuses. Bravo à elle. Mariamma, un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin ? Ne regardez pas le handball seulement quand ce sont les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Il y a un très bon championnat de France. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, il y a pas mal de matchs qui passent sur la chaîne de l'équipe. Donc, c'est une super chaîne. Regardez. Merci.